Il s'agit des 6 litres. C'est la première finale dont le coup de départ sera donné dans une tixième de seconde. Et il faudra surveiller l'embarcation numéro 16 de Grayson Jones, celui qui a été le premier aux qualifications plus tôt cette semaine et qui est également champion national américain en 87. Et c'est Grayson Jones dès le départ, mais à l'extérieur complètement. Jack Meyer au volant de Summer Wine qui s'empare de la première position. On se retrouve maintenant dans le premier virage à l'est du circuit. Alors bien, c'est Grayson Jones qui a pris les devants avec Chuck Woodruff à l'intérieur en deuxième. Alors Woodruff maintenant en deuxième. Grayson Jones qui est maintenant en tête. Et déjà, l'écart se creuse. Regardez à l'écran, on n'a même pas un tour de complété. Et je pense que Grayson Jones veut établir le rythme et la cadence. Il a décidé dès le départ de prendre cette priorité et ainsi garder bien à lui cette course. Oui, bien. Grayson Jones qui est le champion national et qui a extrêmement rapide comme avocation. C'est une avocation de Tim Carrollton qui a été faite sur la côte du Pacifique. Woodruff est deuxième. Et au troisième moment, c'est Jack Meyer qui avait pris pourtant un excellent départ par l'extérieur. Kenneth Muscatel, le quatrième. Cinquième, Jerry Scheidt. Sixième, Rod Zapp. Alors bien, dans cette épreuve, il y a deux avocations qui nous viennent de l'est des États-Unis. Les deux champions, les deux meilleures avocations de l'Ouest qui sont Muscatel et également Rod Zapp, mais qui ne font pas le poids face à Grayson Jones que l'on voit en première position et Chuck Woodruff qui le suit derrière. 90,3 mille à l'heure au premier tour. On voit ici une superbe prise de vue. Grayson Jones qui est le vainqueur. Il se mène vers les fields en 1987, il faut le dire. Et il a maintenant une avance incroyable déjà au deuxième tour sur Charles Woodruff. Et il faut dire jusqu'à maintenant que les positions de fin de qualification sont respectées. C'est-à-dire que Jones avait qualifié le premier en 85,960. Imaginez, on tourne déjà à 5 000 à l'heure plus rapidement au premier tour. Et Charles Woodruff, qui avait qualifié le deuxième en 84,626. On a levé le pied un tout petit peu, c'est normal. La commande est plutôt confortable. 89,2 maintenant pour Grayson Jones au volant de l'embarcation Heartbreaker. Ah Pierre, c'est véritablement deux bateaux qui dominent le floton et Jones qui est fin seul en avant. Et on ne peut faire autrement, Denis, qu'avoir une pensée pour le Canadien Paul Reed qui, en qualification, dans son épreuve de qualification, faisait extrêmement bien. Il menait son épreuve, il tournait à vive allure. Tout allait bien pour lui. Alors que dans le dernier droit, l'embarcation a pris feu. Il a dû évidemment quitter rapidement son embarcation. Il n'a pas été blessé sérieusement. Mais l'embarcation a été abîmée considérablement. Ce qui, de toute façon, allait l'empêcher de participer, de terminer la qualification et donc de participer à la grande finale. 88 000 à l'heure, donc Grayson Jones a ralenti la cadence. Question de protéger sa mécanique au troisième tour. Il complète maintenant son quatrième tour et il va, à moins d'un bris mécanique de dernière minute, il va compléter au premier rang facilement cette première finale de la catégorie 6 litres. Le voici donc. Regardez l'écart, c'est considérable. C'est lui qui va remporter donc la première finale de la catégorie 6 litres. Grayson Jones est au deuxième rang. Charles Woodruff au volant de Foxy Lady. Première et deuxième position qui ne sont pas des surprises, puisqu'en qualification, ces deux mêmes pilotes avaient terminé respectivement premier et deuxième également. Voici le vainqueur, Grayson Jones.